Bon, bon, bienvenue à tous, bienvenue à tous. Comme d'habitude, on essaie de dire la date sans se planter, le vendredi 2 octobre 2020. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo en français, un petit moment un jour ou deux, comme d'habitude. Et donc, là, on a décidé un peu d'enlever notre tête, on met un petit fond, histoire que vous regardiez vite fait, vous partiez dans vos pensées avec ce qu'on est en train de dire. Bref, aujourd'hui, enseignement monstrueux, encore un enseignement incroyable, mais vrai, que nous laisse notre livre, notre mode d'emploi pour vivre heureux. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, on fait un petit signe, une petite dédicace à toutes les personnes qui n'ont personne pour intercéder pour elles, surtout pour les personnes seules. On ne les connaît pas, on ne sait pas qui c'est, mais que notre perdant eau s'occupe de leur donner des mérites, à tous ceux qui n'ont personne pour prier pour eux, pour intercéder pour eux, d'accord ? Donc, ils emportent des mérites par rapport à tous ces cours qu'on fait. Alors, attention, aujourd'hui, enseignement incroyable, mais vrai, parce que c'est... On passe tous à la trappe avec cette histoire. On passe tous dessus, il nous arrive à tous, 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 de ne pas être heureux à 100%. Et une des principales causes de ne pas être heureux à 100%, je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Donc, on a beaucoup d'exemples dans notre livre, on a beaucoup d'exemples à droite, à gauche, mais je vais en prendre un qui est assez parlant, on va dire. On s'envole dans Samuel 18, 7, d'accord ? Et je fais du paraphrase, comme d'habitude, on ne va pas se mettre à lire. Il y a David qui est un soldat de Chahul, Chahul c'est le roi, et David, tout le monde connaît David des Goliaths, tout le monde connaît notre héros. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On a David et Chahul qui sont partis dans une guerre, et ils sont revenus de la guerre. Et il y a des femmes, eux, ils avaient gagné, ils ont tué plein de monde. Et il y a des femmes, elles étaient devant, elles étaient en train de chanter. Elle chantait, elle disait, Chahul a frappé mille hommes, d'accord ? Alors Chahul était content, il était content, il entend mille hommes. Il entend les femmes, imaginez-vous, on est content quand on entend tout ça. Et d'un coup, il entend quoi ? Les mêmes femmes qui chantent, mais David en a tué dix mille. Alors là, il a eu l'effet de l'ascenseur émotionnel tout de suite. Vous allez me dire, c'est de la jalousie. Moi, je vous dis, c'est peut-être pas forcément de la jalousie. Ce qui s'est passé, c'est de la comparaison. C'est que les femmes, elles ont comparé David à Chahul. Donc, Chahul qui devrait être content, entre guillemets, que les femmes, elles disent qu'il a chanté mille, qu'il a tué, pardon, mille personnes, et bien au lieu de se complaire à ce qu'il entend, et bien il est, entre guillemets, jaloux d'entendre que David, on dit qu'il a tué dix mille. Il y a une histoire qui est incroyable là-dessus. Bon, on a une parabole des ouvriers de la onzième heure. qui traitent le même sujet. Des bonhommes sont invités. Je parle de l'évangile, bien sûr. Il y a des bonhommes qui sont appelés à travailler le matin, tôt le matin par un chef, et il leur dit, je vous donnerai un denier. D'accord ? Un denier, c'est plus ou moins ce que tu as besoin pour manger. D'accord ? Dans la journée. Et il embauche des gens tout au long de la journée. Jusqu'à la dernière heure. Ça veut dire que, et il dit à tout le monde, je vous donne un denier. Qu'est-ce qui se passe ? Que quand il les paye à la fin, il donne un denier à tout le monde. Ceux qui ont travaillé neuf heures, comme ceux qui ont travaillé qu'une heure. Vous allez me dire, mais c'est une injustice. Mais c'est justement ce qui se passe. Les ouvriers lui disent, mais comment tu as fait ? Pourquoi tu nous donnes la même somme ? Il leur dit, je vous avais convenu un denier chacun. Donc, ne m'en voulez pas d'être bon. Pourquoi il dit qu'il est bon ? Je dévie un petit peu. Mais pourquoi il dit qu'il est bon, le maître, dans ce cas-là, d'avoir fait ça, de donner un denier à chacun ? Eh bien, tout simplement, parce qu'il donne de quoi manger à tout le monde. On est d'accord là-dessus ? Il y a des gens, bon, la parabole, elle est longue, et je n'ai pas envie de rentrer trop là-dessus, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, mais c'est plus en détail. Je veux l'aborder sous un autre angle. Mais en fait, il leur dit, si vous étiez vraiment à ma ressemblance, c'est-à-dire, le patron, c'est Dieu, il leur dit, si vous me ressembliez réellement, vous seriez content que je leur donne au moins de quoi manger. Eh ouais, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'ils se comparent, ils ont comparé. Qu'est-ce qu'il fait le malheur de ces bonhommes-là ? Quand ils ont signé, ils étaient contents. Un denier par jour, ça nous va. D'accord ? Mais à la fin, quand ils ont le même denier que l'autre, eh bien, ils se sont dit, il y a un problème. Là, ils étaient plus contents. L'effet comparaison, il les a fait qu'ils étaient plus contents. Un jour, il y a une petite histoire. Un jour, il y a un sans domicile fixe, un pauvre. Il va voir un riche, il dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent ? Le riche, il le regarde, il donne 100 euros. Alors là, le mec, il n'a pas été content. Oh là là, 100 euros, il était tout content. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec tous ces 100 euros ? Et il arrive à un endroit où il dormait avec un de ses amis. Et il va voir son ami, il dit, oh, je suis allé voir le riche là. Il m'a donné 100 euros aujourd'hui. Il était content, il était content. Son ami le regarde, il dit, mais moi aussi, je suis allé le voir ce matin. Il dit, ah ouais, t'es allé le voir ? Sérieux ? Ouais, je suis allé le voir. Il m'a donné cette enveloppe. Il dit, oh, il t'a donné aussi des sous. C'est bien, c'est bien. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que vous pensez ? Qu'il lui a donné 100 euros ? Il y en a un qui est content avec 100 euros. Quand il ouvre l'enveloppe à son ami, il dit, comment il t'a donné ? Il dit, moi, il m'a donné 1000 euros. Alors là, pareil, chute émotionnelle dans la tête, ascenseur émotionnel. Au lieu d'être content, t'as vu, vous avez vu là tout de suite, on ne se satisfait pas de ce qu'on a. Alors, alors qu'il devrait être content, au début, il démarre la journée avec 0 euros, il a 100 euros, mais comme son ami a eu 1000 euros, ça y est, eh bien, nous, il nous arrive la même chose. Il nous arrive la même chose. On se... C'est la première cause de notre malheur et de notre mal-être, de notre tristesse, de on n'est pas bien et toutes ces salades. C'est uniquement parce qu'on se compare. T'as des amis, tu te dis, tiens, je n'arrive pas à trouver du boulot, ton ami trouve du boulot, eh bien, il y a une partie de toi, on est émotionnel, c'est vrai, donc on va être dégoûté, peut-être une partie de nous, mais il faut tout de suite que la raison, elle prenne le dessus et tu te dis, attention, je dois être content, normalement. Normalement, il n'y a même pas, tu es content pour lui. Normalement, tu es content toi-même que ton ami a trouvé du travail. La vérité, c'est ça, avoir le cœur de Dieu. Dieu a dit, je fais l'homme à mon image. D'accord, on ne parle pas de l'image physique, attention, des oreilles, le nez, on ne parle pas de ça. On parle de l'intériorité et des capacités créatrices. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Je ferai l'homme à mon image, mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu es vraiment à l'image de Dieu, c'est à lui que tu dois te comparer. Tu ne te compares à personne d'autre. Si tu marches dans les... sans empreinte d'un autre, tu ne laisseras jamais les tiennes. Je vais te dire la vérité. Si tu marches dans le chemin d'un autre, tu ne trouveras jamais les cadeaux que Dieu a laissés dans le tien et dans le chemin d'autre, il n'y aura pas de cadeaux. Pourquoi ? Parce que l'autre, il les aura pris. Qui te dit ? Je te dis tout ce que tu as dans ta vie, toutes tes histoires, tout ce que tu dis, j'aimerais avoir une voiture comme lui, ou là, mais j'aimerais bien avoir une meilleure voiture, j'aimerais bien... Tu te compares, tu te compares sans t'en rendre compte à droite, à gauche. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à force de te comparer, eh bien, tu rates ta mission. Et qui te dit que si tu avais les mêmes objets, les mêmes choses matérielles que l'autre, parce que quand on se compare, c'est très rare que quelqu'un dit j'aimerais avoir l'intelligence de... C'est très rare, on est d'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu te compares, écoute bien ce que je te dis, c'est très important. Les cadeaux que Dieu a mis dans la vie de quelqu'un, par exemple une Ferrari ou un truc comme ça, qui te dit que toi, c'est pas ta ruine ? Qui te dit que toi, c'est pas ta ruine ? Chacun a des cadeaux en fonction de la mission qu'il a. Et toi, tu n'es pas venu ici, pour avoir les cadeaux des autres. Pourquoi ? Parce que tu vas rater la tienne. Tu comprends ? Qui te dit que ce qu'ils ont eux, ça ne causerait pas ta perte ? Tout ce qu'on a, c'est des prêts pour qu'on fasse notre mission. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? L'important, ça ne va pas être ce qu'ils ont aujourd'hui. L'important, ça va être la fin du film. On l'a déjà dit. On ne sait pas. Il y en a, ils ont peut-être plus de choses que toi matériellement et plus de choses. Mais on ne connaît pas. L'important, on a dit, c'est la fin du film. Quand tu es en train de manger, la dernière chose, que tu commences toujours par manger ce que tu aimes le moins dans l'assiette. Pourquoi tu veux finir avec une belle fin ? On a déjà dit, un film super bien tout le long et à la fin, tu as X-Or et Goldorak, tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, un film qui est pourri tout le long, si tu arrives à tenir jusqu'au bout, bien sûr, et il a une super fin, tu vas dire, il est super bien. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à garder en tête la dernière saveur. Donc, c'est ça l'important. Aujourd'hui, tu te compares parce que tu crois que ce que tu as, ce n'est pas suffisant. Mais en vérité, c'est n'importe quoi. Parce que ce que tu as, je ne te dis pas de ne pas aller chercher plus. Il faut aller chercher plus. Mais laisse une part à Dieu. Laisse une part à Dieu. Ne te compare pas aux autres. Ce n'est pas parce que ton voisin, il a du succès, il a plus de choses que toi, que toi, tu n'es rien du tout. Parce que ça ne veut rien dire, en vérité. Tu n'es pas là pour être une photocopie. Comme il y en a, il disait, un maître, il disait, la photo, je ne sais même pas qui, c'était un pasteur. Il disait, la photocopie est toujours plus terne que l'original. Et on est tous des originaux. C'est ça que vous compreniez. L'important, c'est que tu n'es pas, dis-toi bien que tu n'es pas venu ici pour marcher dans le chemin d'un autre. Tu n'es pas venu ici pour marcher dans le chemin d'un autre. On a chacun notre chemin, chacun notre mission. D'accord ? Écoute le mot, la comparaison. C'est pour les gens qui n'ont pas raison. Comparaison, ils n'ont pas raison. Tu n'as pas raison. Maintenant, je vais te dire un truc. Écoute bien pour terminer. Là, quand je dis pour terminer, tout le monde est content. Il dit, ça y est, c'est bientôt fini. La comparaison. Tu veux te comparer ? Dieu t'a dit que tu as fait son image et moi, tu te compares à lui. Ça veut dire que chaque jour, tu dois être plus proche de ce qu'il aime, de ce qu'il fait lui. Ton meilleur pote, il va se marier. Arrête d'être dégoûté et sois content. Mais pas pour lui, pour toi. Normalement, son bonheur, si tu es comme Dieu, le bonheur des autres, il t'importe. Tu es trop content de voir quelqu'un d'heureux. Il ne faut pas te... Il a trouvé du travail et pas toi. Il a une meilleure note et pas toi. Je dis des exemples. Arrête d'être dégoûté. Arrête d'être dégoûté. Ça se peut. La personne, à ce moment de sa vie, elle a besoin de plus de succès que toi parce qu'elle a moins les épaules pour vivre la tristesse que toi en ce moment. Vous comprenez ce que je veux dire ? Tout est calculé. Tu n'es pas là pour ça. Moi, je vais te dire à qui il faut te comparer. Bien sûr, si tu veux te comparer, tu prends une grosse pointure. Tu prends Jésus ou Christ. Tu prends Jésus ou Christ, pardon, et tu te dis tiens, je me compare à lui. Voilà. Qu'est-ce qu'il aurait fait dans ce cas-là ? Ça, c'est un bon moyen de te comparer. Et la deuxième chose que tu dois te comparer, je vais te dire, et ça, c'est important, c'est te comparer à toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu dois te comparer à toi hier. Chaque jour, tu dois te comparer et te dire est-ce que je suis dans un meilleur chemin qu'hier ? Est-ce que je suis meilleur qu'hier ? Est-ce que j'ai évolué par rapport à hier ? Tes talents, tout ce que tu as à l'intérieur de toi. On a déjà dit, travailler l'intériorité, c'est ce qu'il y a de plus important. L'extériorité avec le sport, oui, mais également et surtout l'intériorité. L'intériorité. Tu peux soigner l'intérieur par le corps. Le corps, tu peux passer par le sport pour soigner un peu l'intérieur. Mais quand l'intérieur y va, le corps, il suit forcément. Donc, je te dis, qu'est-ce qui fait que tu as plus de valeur ? Je te dis la vérité. Compare-toi à toi-même hier. C'est que tu acquiers des nouveaux savoirs. Pourquoi ? On l'a déjà dit, si je prends une clé USB et je te mets toutes les connaissances d'Einstein dans la tête, quand tu sors, tu vas être trop bien. Même le monde, il a changé pour toi. Quand tu regardes les autres, tu vas être heureux. Pourquoi ? Parce que tu te rends compte que tu as pris plus de valeur. L'intériorité, c'est de la valeur. C'est des choses que tu ne peux pas perdre. Tout le reste, c'est du matériel. Tu vas tout perdre. Je te promets, ou tu vas laisser dans les mains des autres. N'oublie pas, l'important, c'est que tu veux te comparer, c'est bien. Ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas aux autres. Tu te compares au Christ. Tu te dis, est-ce qu'un disciple du Christ, il ferait des choses comme ça ? Est-ce qu'un disciple du Christ, il ferait des choses comme ça ? Ou alors, tu te compares à Dieu. Est-ce que tu es content de voir le bonheur des autres ? Ou alors, bien sûr, tu te compares à toi-même hier. Est-ce que tu es meilleur qu'hier ? Est-ce que tu es plus gentil qu'hier ? C'est le seul moyen déjà de t'encourager parce que normalement, on a tous évolué, on évolue tous, en bien ou en mal. J'espère pas en mal. Dieu nous en préserve. Mais normalement, on a tous évolué. Et un autre truc, c'est que ça te poussera à toujours vouloir avancer dans la vie. D'accord ? Tu as des capacités qui te sont propres. Quand tu vas monter au ciel, on ne te demandera pas si tu as été Superman ou Léo Messie. On te demandera si tu n'as pas été toi-même. D'accord ? Donc, ne te compare à personne. On a des empreintes digitales différentes. On a des empreintes de la langue différentes. On a une haleine différente. L'ADN différente, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour ressembler aux autres. Dieu, il n'a pas besoin de deux personnes pareilles dans ce monde. Il a besoin de toi avec tes qualités et tes spécificités. Donc, ne sois pas dégoûté. Ne sois pas dégoûté. Ne te compare pas aux autres. Et je te promets, ne dis pas, tiens, lui, il a une femme et pas moi. Non, non, non. Chacun son chemin. Si tu avais une femme, ça se peut, ça aurait été ta perte aujourd'hui. Si tu avais eu ce qu'il a lui, tu te serais peut-être éloigné de Dieu. C'est le plus grand drame. Si tu avais eu de l'argent, tu aurais gagné au loto, tu te serais éloigné de Dieu. Ça aurait été le plus grand drame parce que justement, on est dans ce monde. Le but de notre venue dans ce monde, c'est de nous rendre compte qu'on est pas sage, qu'on est des locataires et qu'on va partir un jour. Donc, si tu n'as pas fait ta relation avec Dieu, le but de notre venue dans ce monde, c'est de comprendre que tu n'es pas de ce monde justement. Tu es ici pour devenir quelqu'un et pour pouvoir partir chez toi un jour. Donc, c'est très important que vous disiez ça. Ne vous comparez pas. Compare-toi à toi. T'as le droit de te comparer à toi. Est-ce que t'as évolué ? Sinon, travaille pour. Ce n'est pas normal. On a dit que tu te couches plus bête que tu t'es levé. D'accord ? Bon, que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous aide à toujours, toujours nous comparer à nous hier pour essayer chaque jour d'être meilleur parce que c'est ce qui nous est demandé et c'est ce qui fera qu'on sera heureux de vivre. C'est que chaque jour, on progresse. La lassitude et l'ennui, le métro, boulot, dodo et les jours qui se ressemblent, c'est ce qui tue un homme. Donc, le but, c'est de nous comparer à nous hier et toujours essayer d'être meilleur. Nous comparer à Dieu, c'est-à-dire être heureux de la réussite des autres et de voir qu'ils ont plus de choses que nous. Exactement. Parce que ça veut dire qu'ils ont besoin de ça et que nous, avec les mêmes choses, on n'aurait peut-être pas été bien. D'accord ? On doit aller chercher les choses, c'est clair. on doit toujours chercher à évoluer mais toujours avec un certain recul et laisser une part à Dieu et se dire s'il ne nous le donne pas, c'est que ce n'est pas pour moi, pour le moment ou peut-être ce n'est pas pour moi, pour jamais. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la force de ne pas sombrer dans la comparaison des autres parce que comme on a dit, quand on part en comparaison, et bien ceux qui partent en comparaison, le mot le dit, ceux qui partent en comparaison, et bien ce sont des gens qui n'ont pas raison, qui n'ont pas raison. D'accord ? Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très bientôt. Je ne veux pas être trop long parce qu'après les vidéos trop longues elles sont lourdes. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.